salut alors aujourd'hui je vais faire un nouveau type de vidéo nouveau type de tuto un tuto d'une manière un peu détournée j'ai posté cette semaine un message sur l'onglet communauté de youtube en demandant à ceux qui le désirent de m'envoyer leur projet sketchup projet de verre avec des rendus et que j'allais les refaire c'est refaire vos projets refaire vos rendus dans une vidéo mais j'ai refait à ma façon avec mes techniques en espérant faire mieux évidemment et au passage en espérant apprendre deux trois trucs donc ça me permet d'aborder l'ensemble d'un projet sans avoir à expliquer un sujet en particulier un tuto plus précis c'est vraiment voilà un projet du un peu du début à la fin ou comment moi je le ferai en fait donc cette semaine c'est jérémy qui m'a envoyé cette ce projet projet qu'on qu'on peut vous qu'on peut voir tout de suite il est très gros alors sketchup du coup pour gérer les gros projets c'est pas c'est pas le meilleur logiciel ça rame assez rapidement ceci dit c'est le premier projet apparemment jérémy donc pour un premier projet c'est vraiment super bien fait parce qu'il a utilisé pour la végétation des choses allégées des proxys il a utilisé plein de calques il a meublé tout l'intérieur alors évidemment c'est un peu lourd ça rame par rapport à la quantité de choses qu'il a mis à l'intérieur et toutes les pièces sont meublées avec des étagères des objets sur les étagères partout des lits des couettes absolument partout et à l'extérieur il ya de la végétation alors lui m'a envoyé quelques rendus et j'ai choisi d'en refaire deux donc je vous montre les deux que lui a fait un d'extérieur on voit donc le jardin d'une des maisons avec une balançoire de l'herbe quand même fait avec du verre fer quelques un petit peu d'éléments de végétation et puis un rendu d'intérieur avec une lumière qui est bien maîtrisé un angle de caméra qui je pense un peu un peu trop large et on va voir tout ça après et puis et puis globalement je trouve que pour un premier projet c'est vraiment super des effets de caméra et tout évidemment on peut faire mieux et je vais vous montrer comment alors la première chose que j'ai faite et que je vais continuer à faire c'est que je vais scinder le projet c'est à dire que je vais choisir de faire un rendu de cette scène là qui s'appelle la scène vue de jardin c'est que je vous ai montré donc c'est de ce jardin là voilà où on voit le barbecue un bout de terrasse la balançoire bref une ambiance du jardin et je vais refaire aussi le dernier qui est d'intérieur pour varier un petit peu les plaisirs donc celui ci et ça va nécessiter une chose c'est que je vais pour que ça soit beaucoup plus fluide scinder les projets je vais pour la scène d'extérieur va vider tous les intérieurs puisque j'en aurais pas besoin et inversement pour la scène d'intérieur je vais vider tous les extérieurs donc je fais ça tout de suite ce qui n'est pas très intéressant je vais supprimer les meubles etc et je reviens vers vous dès que c'est terminé voilà j'ai donc vidé tout l'intérieur des maisons j'enlevais tous les modes de manière à fluidifier un petit peu le projet j'ai laissé que ce qui était nécessaire dans la vue que je veux rendre c'est à dire celle ci voilà le rendu que m'a envoyé jérémy et si je dois l'analysé un petit peu rapidement je vais constater tout de suite et ce qui m'a interpellé des j'ai ouvert le projet c'est que le champ de caméra est très large qui crée des grandes déformations on voit bien sur la balançoire là qui est complètement déformé le pot ici qui est très très élargi alors tout ce qui est globalement sur les côtés de l'image plus je vais sur les côtés plus c'est déformé alors c'est créé par le champ angulaire de la caméra qui est trop qui est excessivement haut en fait donc c'est on va essayer de s'imaginer sur cette scène physiquement en train de prendre une photo on n'aurait jamais un champ de vision aussi large donc pour avoir quelque chose de réaliste on a déjà diminué le champ de vision deuxième chose on va ajouter un ciel on va changer l'éclairage qui est un peu plat on va mettre des ondes beaucoup plus fortes la végétation là qui est plutôt bien géré pour un premier projet encore une fois c'est vraiment bien je vais quand même pas utiliser le verifer qui a été utilisé ici je vais plutôt utiliser un plugin qui s'appelle scatter dont je vous ai parlé dans d'autres dans d'autres vidéos qui génère de la végétation légère et super jolie et puis je vais ajouter des reflets sur les matériaux notamment le barbecue ou la table du relief un petit peu sur les pavés il y en a mais ça en manque un petit peu sur la balançoire de la réflexion sur les matériaux mais assez rapidement et puis la façade je pense qu'on la verra plus parce que en resserrant l'angle de la caméra je vais venir un petit peu à fleur comme ça donc on va commencer par là d'ailleurs on va se mettre sur le projet hop je me mets donc sur le projet la vue qui m'intéresse là la vue vue jardin et je vais cliquer caméra changulaire comme ça on va voir ici 101,93 degrés c'est hyper large donc je vais plutôt passer sur quelque chose de plus étroit donc là il suffit quand je suis caméra changulaire de taper directement en degré ce que je vais mettre 65 ce qui reste large mais qui est beaucoup plus beaucoup plus étroit quand même plus réaliste on va dire même si ça reste quand même de l'angle un peu large hop je viens me remettre à peu près dans le même la même position c'est à dire ici hop je met à 1 mètre 50 du sol et je veux voir un bout de façade comme ça deviner un peu la façade mais pas forcément beaucoup la voir je vais reculer encore un peu peut-être quelque chose comme ça j'aimerais voir plus de balustrade ici ouais donc là je pense que j'aurais pas vraiment mieux que ça donc on va faire comme ça donc je devine la façade j'ai pas besoin vraiment de vraiment la voir suffit qu'on la devine légèrement comme ça voilà la balustrade ici j'imagine qu'elle qu'elle vient la balançoire est beaucoup moins déformé je vais faire apparaître le bâtiment derrière c'est juste des calques là qui sont masquées c'est le bâtiment qui doit être le le m3 je pense voilà qui est en train de revenir tarame encore un petit peu et puis je vais créer une scène ici donc ce qui va mémoriser à la fois l'affichage des calques et le champ angulaire de la caméra que je viens de refaire je vais supprimer alors sur le rendu de jérémy envoie la végétation ici donc à la fois les deux petits arbres et puis l'herbe qui est généré l'herbe par un verre et fleurs donc je vais aller dans l'asset éditeur ici est effectivement vérifier que dans object dans les verres et objectes et bien des verres et fleurs qui créent cette pelouse donc ça je vais les supprimer pour les régénérer après avec le plugin scatheur voilà donc effectivement j'en ai trois il a bien fait ça il a bien scindé par jardin trois jardins je vais supprimer les trois je vais aussi supprimer les arbres ici alors le petit orangé là bas je fais attention de pas supprimer le pot lui je vais le garder au premier plan un arbre deux arbres supprimer alors ça c'est vraiment les éléments qui font effectivement ramer la scène et je vais supprimer ceux qui sont loin là bas aussi hop voilà je vais donc que commencer par l'éclairage donc pour avoir un ciel plutôt que quelque chose de vide je vais déjà supprimer toutes les lumières qui elles sont à l'intérieur là donc j'en ai pas besoin le sunlight c'est lui qui éclaire la scène je le désactive à défaut de pouvoir le supprimer et je vais tout de suite placer un dome light alors peu importe lui où je le place c'est comme si j'ai ajouté un ciel donc il peut très bien être à l'intérieur à l'extérieur peu importe il va s'ajouter dans la liste il vient avec son ciel de base et là je vous renvoie vers mes vidéos sur le dom light qui vous explique vraiment comment ça fonctionne mais ce ciel de base je le connais je sais qu'il va pas me satisfaire en termes d'éclairage donc je vais tout de suite le remplacer par un hd et que j'ai sélectionné sur hd raven comme d'habitude et qui s'appelle abandonner doper terminal 04 alors c'est pas très glamour le sol l'âme par contre l'horizon plaît bien et le soleil aussi et surtout les ombres et le type de lumière chaude là que ça génère avec les balustres qui a partout les balustrades je ne verrai pas donc le sol le sol gris je verrai que l'horizon c'est à dire les et bien les sapins la forêt de sapins qui dépasse donc ça devrait pas mal je vais donc le remplacer je vais dans mon hdry je vais chercher ce hdry que j'ai sélectionné au préalable je reviens et puis je procède à quelques réglages encore une fois je vais pas les détailler puisque j'en parle à assez dans les autres vidéos la caméra je vais descendre sa sensibilité afin qu'ils aient plus de lumière parce que je sais que ça risque de manquer un petit peu ce type de déclarage et puis et puis puis je vais tout de suite traiter les matériaux alors je vais dans l'onglet matières hop le barbecue il apparaît ici on voit que c'est du noir ça n'existe pas de noir comme ça donc je mets une réflexion et je vais ici lui donner un côté un peu plus métallique peut-être voilà quelque chose dans ce genre là et puis j'y vais un petit peu sur les différents matériaux imaginez comment c'est censé se comporter vous passez en accéléré c'est très répétitif mais c'est nécessaire donc voilà globalement j'ai fait le tour des matériaux je verrai tout à l'heure ce que ça peut donner dans le rendu j'ai pas vraiment testé mais il ya peu de matériaux donc je pense que ça vend en bien là j'ai oublié de faire la balustrade voilà hop maintenant je vais gérer la végétation donc la végétation je vais utiliser le plugin scatter je vais choisir des presets que je vais appliquer sur le terrain de l'herbe je vais passer ici et là des buissons tout ce qui est fourni ici les arbres qui sont là les buissons qui sont là vont servir à faire des haies et je vais choisir un gazon un peu haut avec quelques fleurs ici et là voilà donc quatre éléments je vous passe tout ça en accéléré parce que j'en ai déjà parlé aussi et puis on se retrouve juste après voilà j'ai terminé toutes les modifications je voulais faire j'ai pas lancé de rendu encore et je vais préserver un petit peu le suspense vous montrerai qu'à la fin après avoir aussi traité le la scène d'intérieur donc on passe tout de suite à la scène d'intérieur je vous montre les rendus les deux à la fin du coup alors voilà j'ai ouvert le projet de vue d'intérieur on va se mettre dans cette vue là et on constate tout de suite la même chose c'est que le champ angulaire il est très large il doit être pareil de 102 degrés ce qui nous donne des déformations sur l'étagère ici ou sur le meuble là on a l'impression qu'il fait quasiment un mètre alors que ça doit être quelque chose d'assez étroit pareil sur les dalles du carrelage donc on va corriger ça et on va ajouter peut-être un petit peu de chaleur avec un tapis un petit peu plus de bois de la réflexion ici on a une belle réflexion sur le carrelage mais pas là les petits coussins sur le voilà donne un petit côté plus chaleureux plus cocoon une plante peut-être un peu moins fluo que celle ci et sinon globalement je trouve que la lumière est plutôt pas mal donc je vais pas trop y toucher je vais plutôt me concentrer donc sur les matériaux et puis les un petit peu plus de d'objets pour apporter un côté chaleureux à l'image ou à l'intérieur donc si je reviens dans le projet on va vérifier caméra champ angulaire à 102 degrés finalement comme l'autre je zoome un peu et je vais passer caméra champ angulaire qui suit à 60 hop caméra champ angulaire décidément à 65 c'est ce qui fait que j'ai une vision beaucoup plus étroite enfin je me retrouve coincé dans la lampe et je vais donc devoir faire un choix par rapport à cette vue ici qui alors je comprends jérémy a voulu montrer un peu tout alors le conseil que je pourrais donner manière générale c'est plutôt de faire deux images un champ un contre-champ donc on montre peut-être une photo plus étroite mais si on veut montrer l'ensemble on fait un rendu dans l'autre sens aussi vous allez choisir une vue alors près du mur ici le plus près que le mur voilà comme ça où on voit peut-être un petit peu on devine un petit peu l'extérieur et un bout de l'étagère là pourquoi pas on peut laisser un bout d'étagère en amorce c'est pas terrible avec l'étagère quand même on va partir quelque chose comme ça voilà pourquoi pas on va faire comme ça caméra perspective à deux points clic droit ajouter une scène donc j'ai ici la scène 10 qui va être ma scène de rendu alors je vais tout de suite traité donc comme je disais les matériaux donc pipette sur le man le meuble de télé et je vais faire ça sur tous les matériaux rajouter de la réflexion du relief du bon quand c'est nécessaire alors je vois qu'il ya des objets qui sont les des objets issus de ma bibliothèque privée à laquelle jérémy a accès donc c'est super j'ai aimé de les utiliser donc j'imagine que les matériaux là dessus devrait me plaire puisque c'est moi qui les ai fait donc j'espère que je vais être cohérent globalement donc je vais rajouter un peu de réflexion de bums partout donc je vous passe tout ça parce que c'est très répétitif et puis on revient juste après où je vais travailler un petit peu plus l'éclairage alors là je viens de vérifier quelque chose je passe en vue de monochrome pour regarder le face les l'orientation des faces et je m'aperçois que les vitres n'ont pas d'épaisseur alors je vous conseille de toujours mettre une petite épaisseur aux vitres qui va vraiment éviter des déformations que vous n'allez pas comprendre pourquoi des fois ça déforme alors que ça ne devrait pas donc voilà je vais une toute petite épaisseur on s'arrange pour que des deux côtés du coup la face soit bien orienté blanc et blanc de chaque côté on fait ça pour toutes les faces voilà donc globalement que les matériaux je pense que c'est bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un tapis avec des du ver et feur dessus c'est à dire des poils histoire que ça fasse un tapis avec une petite épaisseur et puis deux trois coussins et je lancerai le rendu et je vous montrerai les deux alors je vais remplacer aussi la plante ça je vais le faire tout de suite hop la plante ici je vais la supprimer et je vais en prendre une de ma bibliothèque je rappelle la bibliothèque elle à dispo pour tous ceux qui soutiennent la chaîne sur tipeee ou sur le long les rejoindre de youtube et j'ouvre les modèles 3d donc que je mets à disposition et notamment tous ces objets là donc je vais aller chercher une plante un peu comme celle ci dans le même style je dirais que c'est ça celle ci d'être un peu grande alors celle ci plus petite elle va arriver ici hop normalement les matériaux sont déjà réglés donc ce qui est bien avec ça c'est si vous y avez accès comme jérémy vous mettez ça dans un endroit vous n'avez pas besoin de paramétrer les matériaux j'ai déjà tout fait dessus c'est mais des 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 plantes que j'utilise souvent enfin des objets que j'utilise tout le temps je vais même en mettre plusieurs parce que je les avec le luxe en rajouter plusieurs ça fera pas ramer la scène et je vais faire comme ça je vais ajouter des tapis des choses une petite plante alors peut-être celle ci la grosse là que je vais mettre dans un coin parce qu'on a de la place dans cette scène donc je vais meubler un petit peu et puis je montre le rendu d'intérieur et le rendu d'extérieur juste après à la fin dans quelques minutes à tout de suite alors ça y est j'ai fini de faire toutes les modifications j'ai fini de faire les rendus je vais vous montrer le résultat alors sur je récapitule un petit peu les modifs que j'ai fait avant de montrer le résultat final sur cette scène d'intérieur j'ai modifié quelques petits trucs donc j'ai changé le champ angulaire c'est à l'angle de vue qui était très large et qui vous souvenez déformé un petit peu je l'ai j'ai aussi gardé le même type d'éclairage à lumière assez douce comme ça on voit pas le soleil qui rentre franchement vraiment une lumière assez doucement que ça j'ai essayé de garder ça que je trouvais ça assez bien j'ai rajouté pas mal d'objets sur la scène on peut le voir ici des coussins ça passe par des tissus un plaid des tapis après des objets un sac à main des plantes des objets ici et là j'ai allumé l'écran de la télé j'ai allumé toutes les sources lumineuses que je pouvais les suspensions toutes les suspensions un écran d'ordinateur que j'ai rajouté ici histoire de faire des petits points lumineux dans la scène et puis et puis des plantes je l'ai dit et puis c'est à peu près tout donc le résultat ça donne ça donc c'est plus enfin moins ou mais si je montre le résultat le comparatif entre les deux ça va être quelque chose de beaucoup moins ou mais voilà ce qu'a fait jérémy et voilà ce que j'ai fait donc évidemment on voit plus le fond puisque c'est plus ou mais on en voit moins sur les côtés et donc comme je vous le disais le mieux quand on est dans ce type de de situation et qu'on veut montrer vraiment tous les ans que c'est de faire de rendu un ici et puis un de l'autre côté pour montrer le contre champ donc voilà pour cette scène d'intérieur sur la scène d'extérieur donc sur la scène d'extérieur qui est ici hop voilà sur la scène d'extérieur donc là c'est pareil j'ai modifié le champ de caméra qui était très très large souvenez-vous l'était vraiment très très large hop j'ai fermé ça il est là j'ai rajouté beaucoup beaucoup de végétation alors la végétation dans ce ketchup ici on ne la voit pas parce qu'elle est générée par scatter et ne se voit que au rendu c'est un petit peu le problème de scatter et c'est aussi l'avantage c'est fait que ça rame pas du coup on voit qu'au rendu donc j'ai rajouté beaucoup de végétation j'ai changé le champ angulaire j'ai amélioré certains matériaux notamment on voit clairement sur le barbecue mais je les fais un peu partout sur la table sur la balançoire sur les rambards d'un peu partout qu'il soit plus brillant parce que même même un matériau qui brille pas beaucoup qui reflète pas beaucoup mais reflète quand même un peu et puis surtout j'ai ajouté un arrière-plan et je me suis servi de hd ry ce qui m'a permis de modifier à la fois la lumière d'ajouter plus d'ombre soleil plus fort et et puis la végétation en fond donc ça donne ça donc un gros changement qui est surtout dû au hd ry en fond la végétation qui est beaucoup plus aléatoire que tout à l'heure moins régulière avec une haie tout le tour un petit peu sauvage des matériaux je vous le disais qu'ils brillent plus alors je vais vous montrer le comparatif entre les deux on passe voilà vous voyez le barbecue ici qui brille peu peu la balançoire tiens les objets qui ressortent pas finalement et là un plan plus serré donc on en voit moins on devine quand même que saint jardin on imagine la façade ici et puis une végétation plus plus sauvage avec des petites fleurs des endroits usés là sous le balançoire enfin du détail et c'est le détail qui au final fait que ça donne un côté un peu réaliste à la scène donc moi j'ai bien aimé faire ce type de vidéo de reprendre vos rendus pour les améliorer jérémy je t'enverrai les images évidemment et puis j'espère que vous ça vous plaît c'est pas un tuto mais j'arrive quand même à passer je pense quelques trucs astuces qui peuvent servir à tout le monde et pas seulement ces projets là si ça vous a plu ben faites le moi savoir à travers des likes beaucoup de likes sur les vidéos des commentaires des messages comme d'habitude n'hésitez pas à me contacter et puis si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît je referai ce type de vidéo je referai d'autres épisodes et puis ça me permettra comme ça de de reprendre vos projets à vous de faire vos rendus et si comme jérémy vous souhaitez me soutenir sur tipeee et avoir accès notamment à tous les modèles 3d qui sont ici la plupart des modèles 3d utilise sont à disposition en fait des gens qui me soutiennent sur tipeee et ben fait que ce sera avec grand plaisir que je pourrais avoir une relation plus directe avec vous sur ce je vous souhaite une bonne journée ou soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine ciao